Mesdames et Messieurs, vous êtes sur Dash News et vous faites bien, soyez les bienvenus. Les principales articulations du Prême. Un but partout, les Lyons et Noctables et les Reggae Boys de la Jamaïque se séparent dos à dos. Stade Amado et Joe de Yaoundé, avec la Coupe du Monde en ligne de mire, les Lyons et Noctables avaient un impératif à rassurer leurs supporters pour ce match d'au revoir. Krusty Sanders, Mbonguet, Monsieur Football sur Dash News, est l'invité du Prême. Le 15 décembre, les nouvelles billets de banque seront en circulation dans la zone Sénac. Des échantillons ont été présentés le 7 novembre au cours d'une réunion du Comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. C'est à suivre. La commission locale en Côte d'Ivoire, l'opposition demande une refonte en profondeur de la commission électorale. La majorité de ses membres est issu des rangs du parti au pouvoir. Le lendemain de la politique nationale bouillonne tel quel la commission électorale sera forcément partielle. 3, 2, 1 Mesdames, Messieurs, une fois de plus, soyez les bienvenus. C'est un plaisir de vous retrouver quelques minutes, dirons, mais quelques secondes seulement, après la rencontre qui opposait au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé, les Lyons et Noctables au Reggae Boys de la Jamaïque. Krusty Sanders, Mbonguet, nous a rejoint sur ce plateau. Avec la Coupe du Monde en ligne de l'œil, je le disais en titre, les Lyons et Noctables avaient un impératif, rassurer leurs supporters. Paris, on réussit ? À des mi-teintes de toutes les façons, parce qu'en réalité, le Cameroun ou les Lyons, en d'autres temps, n'était pas là pour rassurer le public camerounais, c'était plutôt pour rassurer le sélectionnant manager de l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'en réalité, il a réglé son ordre à son équipe dans sa tête. Maintenant, il était question pour lui de déliger deux ou trois pépites ou quatre qu'il va amener en Coupe du Monde. Maintenant, cette rencontre-là, je peux la lire, je suis trop à dimension. Il y a la dimension symbolique. On a vu que le DCC, le directeur du cabinet civil de la présidente de la République, Samuel Aïoura, a été exactement celui qui a donné dans le drapeau à qui un monsieur Vincent Boubacar, le capitain des Lyons, d'autres peuples du Cameroun. C'était tout un symbole, parce que le Cameroun va justement défendre les couleurs de la nation, il fallait dans scène. Cette tension-là, et la nation a donné son pouvoir au capitain, qui l'a également, derrière, donné à qui ? Aux sélectionneurs, managers des Lyons, d'autres peuples du Cameroun, de Riobé, son. Donc, il a passé le tournoi, il a tout un coup dit, écoute, Rego, écoute, moi, on me donne le drapeau, mais sache que je ne suis pas seul, là. S'il fallait qu'on gagne ensemble, et si on perd, on perd ensemble. Maintenant, notre symbole, c'est au niveau du jeu. Il y a deux lectures. Au niveau de l'animation du jeu, on a vu que les Cameroun ont tenu, parce que vous savez, un match, c'est six cartons. Je veux dire, quatre cartons sur six, les Cameroun ont tenu le jeu, ont tenu cette équipe de Reggae Boys, qui n'est pas également venu pour ne pas faire le jeu, parce que c'était une équipe offensive. On a vu que l'animation était très intéressante. Il y a eu une assiste défensive conséquente, des Lyons au tentable. On a vu également que les joueurs montaient assez haut. On a eu, c'est vrai qu'il y a eu quelques déchets, peut-être qu'il y a l'enjeu qui a cru dessus le jeu. Il y a eu, quelquefois, la confondue, rapidité, précipitation. Mais tout compte fait, on a vu quand même des bonnes choses. Et il y a des joueurs qui, disons, qui ont tiré leur épingle du jeu. On a eu de jeunes gonges qui a tiré son épingle du jeu. On a eu Cheymalone, on a eu Mokoko, Doho, on a eu Biabato, on a Wassou Pastia, et puis on a Wassou également. Maintenant, c'est vrai, vous tirez votre épingle du jeu, c'est vrai, parce qu'après, en face, on va vous opposer. Ceux-là même qui sont à l'extérieur, les internationaux, maintenant, qu'ils aiment le joueur. C'est important aussi de préciser que c'est une équipe composée de joueurs de coût. À part, justement, le capitaine des Lyons adoptables. Parce qu'il fallait qu'il égroupe cette épingle-là. Le reste est adoptable. Maintenant, quel est le joueur qui va tirer son épingle du jeu ? Quel est le joueur qui est dans les petits paquets de Rigaudet-Sombarna ? Quel est le joueur qui sera sélectionné ? Parce qu'il y a, c'est l'entre deux matchs, hein ? Parce qu'avant le match contre le Parabou d'Abi, voilà, justement, Iroyouba, son nom-là, va sortir donc la liste des 26 joueurs. Et donc, aujourd'hui, là, on ne sait pas exactement qui de Wassou va tirer son épingle. Mais tout compte fait, Rigaudet ne va pas partir avec les locaux. Ça, c'est sûr. Le sélectionneur-manager a déjà son équipe en tête. Il sait bien où il y a des problèmes, où il faut combatter les brèches. Et il sait bien ce qu'il attendait de ces gamins-là. Le tout n'était pas de cagnotes, mais c'était de montrer quelque chose à s'assurer. Est-ce qu'on a le sentiment que les Lyons et Notables et les supporters sont vraiment en symbiose pour cette groupe du monde ? Mais au regard de ce qu'on a vu, je peux dire oui. Parce que, d'abord, le SPAC était gratuit, on voyait du plat à craquer, les supporters sont arrivés à partir de 14h, c'était déjà ouvert. Toutes les entrées du SPAC étaient ouvertes au grand public. Le public a reprendu massivement présent. C'est tout de même un match de revoir. Pour un match de revoir, on sait bien comment ça s'est passé la dernière fois. Donc ça, c'est... Comment je dis ? C'est à mettre peut-être sur le crédit de Samuel Eto'o. Ça fait dans le magistrat de Samuel Eto'o. Et l'autre chose, généralement, qui est très sévolée, on a vu le ministre des Sports et de l'Education physique, le professeur d'assistement des combis, qui était au stade. On sait bien que depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de Tinga, depuis qu'il est organisé des événements, on ne voit pas tout, sauf le ministre. Mais là, on l'a vu. Et donc, je pense que... On va se parler peut-être d'une réconciliation, ou bien dans l'esprit d'équipe qui veut porter des Lyon. Pourquoi pas ? Mais tout le monde, tout le monde, tout le sommet du monde. Mais tout le monde, vous savez que l'objectif, c'est cette match. Cette match. Et donc, le cas où tu dois gagner ces sept matchs. Enfin bref, on va rêver, permettez à tout le monde de rêver. Ça me l'étonniste, elle n'a pas la permettez-nous quand même de rêver. Et donc, on va partir avec les joueurs compétitifs, les joueurs qui ont du vécu, les joueurs qui sont imposants dans leur club, les joueurs qui sont capables de faire la différence. Et je pense que c'est ça que Rigobès cherche. Et à l'issue de ce match, je pense quand même qu'on pourrait partir peut-être avec un ou deux joueurs du championnat local. Dans tous les cas, le continent africain sera valablement représenté à cette compétition. On va débuter dans quelques jours seulement. Et on a cinq équipes qui peuvent se permettre de rêver. Pourquoi pas ? Ce sera de l'inédit. Mais dans tous les cas, on sera là pour accompagner cette équipe-là. Évidemment, on a peu le choix de toutes les façons. Le Qatar sera sur le point du monde. Et Dash ne sera pas un reste. Dash va permettre justement à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs et à tous les étonnautes de vivre comme si ils y étaient. Ce sera du inédit, carrément. Et donc, on vous invite à être scotché justement sur les antennes de Dash. Mais à toutes les plateformes consacrées, on va vous faire vivre la coupe du monde comme si vous y étiez. Et on espère justement contrement aux autres parce que les autres disent qu'on va en coupe du monde, il y a seulement le cas qui a la prétention de dire « On va rapporter la coupe du monde. » « On va bouger sept matchs. » Et c'est Samir Létho qui l'a dit. Et donc, écoutez, est-ce que c'est un coup de pression ? Est-ce que c'est un coup de motivation ? Mais on va voir ce que ça va donner à partir du premier match de la Lyon, c'est dans le table du Gabon. Dans tous les cas, M. Sport, Sud-H9, avec cette énergie, les Lyon et nos tables seront forcément portés. La coupe sera portée. Merci, Christy Sanders. Le problème se produit depuis plusieurs mois. Je vous le dis en petit.